Bienvenue dans le premier épisode de Code Mu, émission destinée à présenter des mots pas forcément très bien connus dans l'univers existant. T'exagères pas un peu ? L'univers existant francophone. Pour commencer et servir d'exemple, je vous propose de nous intéresser à un mot qui au final n'est pas si mal connu que ça, mais qui impressionne toujours quand on sait le placer. Le mot qui en jette, nucléus. Nucléus, le savant et philosophe, était présent dans sa domus, sa maison, en train de réfléchir au centre même de la vie, le cœur de toutes choses. En lui-même, il se dit... Mais bien sûr, c'est moi ! C'est moi ! Et non, nucléus n'était pas un personnage romain hyper connu, savant, philosophe, comme Voyel a pu nous l'expliquer. Ah non. Ah oui ? Et non. Par contre, vous aviez presque raison sur un point. C'est-à-dire que nucléus peut être considéré comme le centre de la vie. Plutôt d'une vie. Car en fait, c'est le noyau d'une cellule, tout simplement. Nucléus signifie littéralement noyau. Le cœur de la vie, finalement. On peut dire ça. Car c'est en lui que sont conservés, entre autres, les informations génétiques, ou plus communément appelées ADN, acide désoxyribonucléique. Ça vous dit quelque chose ? Ah, nucléus. Ben en fait, je trouve personnellement que c'est pas si compliqué que ça, les mots. Celui-là, j'aurais pu deviner approximativement ce qu'il veut dire. C'est pour ça que je parlais d'un exemple. Mais on va pas vous laisser sur quelque chose d'aussi simple que ça. Parce que, moi je sais que vous avez envie de vous la péter méchant. Vous avez envie d'impressionner. C'est parti. Nucléus est également le nom donné au noyau de condensation de la vapeur d'eau dans l'air pur qui donne naissance à une gouttelette. Enfin bon, t'as écrit une gouttelette. Mais on pourrait très bien dire une petite goutte, non ? Non, non. Une gouttelette. C'est comme ça qu'il faut le dire. Pas une petite goutte, non ? Une gouttelette. Là c'est... Faites-moi confiance. Faut le dire comme ça. Et puis, aussi, la prochaine fois qu'il pleut, et que quelqu'un râle, vous pourrez lui dire La faute de nucléus. Nucléus déverse ton torrent liquide, tes larmes descendues du ciel. Viens abrever la terre, car c'est moi, nucléus. Et du coup là, on est bien pro du vocabulaire. Ouais, pas tout à fait, parce que là je vois un petit entello, là, qui est en train de nous dire « Ouais, mais c'est un peu trop facile, les définitions... » Ok. Alors, accroche-toi mon coco, on change de domaine. En archéologie, Indie, Le nucléus est un bloc de pierre ou d'autres matières sur lequel on vient frapper un autre élément pour obtenir des fragments ou des éclats qui pourront s'en servir éventuellement d'outils. Je suis nucléus. Et là, on regarde à droite, à gauche, et on ne dit plus un mu. Et servir d'exemple, je vais vous proposer de nous présenter... Et non, enfin, pas tout à fait. Le nucléus n'était pas un empereur... Non, mais c'est pourquoi un empereur ? Ça, c'est pour une autre émission en langage alien. Voilà, donc si ce genre d'émission vous plaît, si vous aimez bien le concept de code mu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On va lancer le premier épisode, du coup, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais il y a d'autres choses qui vont venir. Il y a plein de bons mots à savoir, des mots un peu plus compliqués, que les gens ne connaissent pas de manière générale. Il y a combien de mots dans la langue française, déjà ? Ouais. Ça va faire beaucoup d'épisodes. Ouais, c'est bien, non ? Nucleus. Nucleus.